Une millionnaire a exigé qu'un humble vieil homme soit expulsé du restaurant parce qu'il sentait les ordures. Mais quand elle a découvert qui il était vraiment, au cœur de Paris, dans un restaurant luxueux d'un hôtel cinq étoiles, Constance Morel ajustait son sac de marque en s'installant sur une chaise en velours, entourée de tout l'éclat que l'endroit offrait. Les murs en marbre, les grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la ville, et les lustres en cristal suspendus au plafond créaient une atmosphère de raffinement absolu. Les murmures doux de conversations en français, le bruit délicat des couverts contre la porcelaine et l'arôme délicieux des plats fraîchement préparés complétaient le décor. Constance, une femme de cinquante ans, connue pour son goût raffiné et sa posture toujours altière, était prête à savourer un autre repas exquis. Ses yeux critiques examinaient le menu et elle s'apprêtait à passer sa commande quand une sensation inattendue la frappait. Une odeur désagréable, piquante, qui coupait l'air parfumé du restaurant. Elle fronça les sourcils, levant la tête de manière abrupte, essayant d'identifier l'origine de cette odeur gênante. Ses yeux se posèrent finalement sur un homme âgé, assis à quelques tables de là. Il portait des vêtements simples et usés, avec des mains visiblement caleuses, témoignant d'une vie de dur labeur. C'était Étienne Bernard, un fermier de 70 ans, qui semblait complètement déplacé dans cet environnement de luxe. Constance plissa le nez, sentant l'odeur qu'elle associait aux ordures, et l'inconfort fut rapidement remplacé par une indignation croissante. Dérangée par la présence d'Étienne, Constance appela le directeur du restaurant, un jeune homme poli, qui s'approcha avec une expression préoccupée. « Monsieur ? » dit-elle d'un ton bas mais ferme. « Quelque chose doit être fait à ce sujet. » L'odeur est insupportable. « Je ne peux pas croire que vous permettiez à quelqu'un dans cet état d'entrer dans un établissement comme celui-ci. » Le directeur, visiblement mal à l'aise, tenta de calmer Constance. « Madame Morel, je suis désolée pour le désagrément. Je suis sûre qu'il y a une explication raisonnable à cela. Je vais m'occuper de la situation immédiatement. » Avec un geste discret, le directeur se dirigea vers la table d'Étienne, essayant d'être aussi courtois que possible. « Monsieur, je m'excuse pour le dérangement, mais je crains qu'il y ait un problème. » Étienne regarda le jeune directeur, son visage marqué par le temps gardant une expression sereine. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-il calmement. « Si ma présence est gênante, je partirai. » Le directeur sembla soulagé, mais avant qu'il ne puisse répondre, Constance se leva, sa patience déjà épuisée. « Ah, c'est inacceptable, » déclara-t-elle, maintenant à voix haute, attirant l'attention des autres clients. « J'exige qu'il soit immédiatement retiré. Il n'est pas approprié que quelqu'un avec cette odeur reste ici. » Étienne, gardant sa dignité, ramassa ses affaires et se leva lentement. Il ne regarda pas Constance, mais ses yeux parcoururent rapidement le restaurant, observant les regards juges des autres clients qui étaient maintenant conscients de la situation. Sans un mot de plus, il quitta le restaurant, laissant derrière lui un silence inconfortable. Constance, satisfaite du résultat, se rassit, s'ajustant comme si rien ne s'était passé. Elle ignora les chuchotements autour d'elle, se concentrant de nouveau sur le menu. Pour elle, le problème avait été résolu et maintenant, plus rien n'importait. Cependant, alors qu'Étienne s'éloignait dans les rues de Paris, une pensée traversait son esprit. Il savait que cette rencontre n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose de plus grand. Et bien que Constance croyait avoir restauré l'ordre dans son monde parfait, elle était sur le point de découvrir que certaines actions ont des conséquences qui ne peuvent être facilement effacées. Ce même soir, dans un élégant appartement situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, Valérie Morel était excitée en se préparant pour un dîner spécial. Elle avait invité son petit ami Mathieu Dubois et son père, Étienne, pour un repas en famille. Valérie, une jeune femme de 25 ans, était impatiente que sa famille connaisse mieux Mathieu, car leur relation devenait de plus en plus sérieuse. Dans le salon, Constance Morel ajustait les détails de la table à manger, s'assurant que tout était impeccable. Alexandre Morel, son mari, lisait tranquillement le journal, ignorant l'excitation de sa fille. L'ambiance, avec ses murs ornés d'œuvres d'art et de meubles d'époque, reflétait le goût raffiné et la richesse des Morel. « Valérie, ma chérie, tu sembles si excitée, commenta Constance, observant sa fille alors qu'elle s'assurait que tout était parfait. « Oui, maman ! » « Je suis très heureuse que vous rencontriez enfin mieux Mathieu et son père. « Ce sont des gens formidables ! » répondit Valérie avec un sourire. Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit. Valérie courut pour ouvrir, et là se tenaient Mathieu et Étienne, tous deux élégamment vêtus pour l'occasion. Alors que Mathieu semblait à l'aise, Étienne était un peu plus réservée, son esprit encore marqué par l'incident au restaurant. « Mathieu, papa, je suis tellement contente que vous soyez venus ! » qu'elle s'exclama Valérie, laissérant chaleureusement dans ses bras. « C'est un plaisir d'être ici, Valérie, » répondit Mathieu, souriant en voyant sa joie. Alors que tout le monde se réunissait dans le salon pour un apéritif, les présentations formelles furent faites. Constance observait Étienne avec un regard analytique, sans réaliser, au début, que cet homme était le même qu'elle avait fait expulser du restaurant plus tôt. Alexandre, en revanche, semblait intrigué par la figure d'Étienne, comme si quelque chose de familier en lui. « Alors, Mathieu, parlez-nous davantage de votre famille ? » demanda Constance, en servant un verre de vin à chacun. « Mathieu sourit, fier. Mon père est un homme travailleur. Il a consacré sa vie au champ et au génie civil, et aujourd'hui, nous travaillons ensemble sur un projet très important pour nous. » « Un projet ? » demanda Alexandre, avec un intérêt croissant. « De quoi s'agit-il ? » Étienne, réalisant que le sujet lui revenait, décida de répondre. « En fait, Alexandre, ce projet est quelque chose que vous connaissez bien. Il s'agit d'infrastructures rurales, quelque chose que nous avons commencé à développer il y a des années, avant que... » Les mots d'Étienne furent coupés par une vague soudaine de reconnaissance dans les yeux d'Alexandre. « Étienne ? Bernard ? » « Ce n'est pas possible. » Étienne acquiesça avec un sourire triste. « Oui, Alexandre, je suis Étienne Bernard. » « Nous étions amis et associés, il y a de nombreuses années. » L'ambiance changea instantanément. Valérie et Mathieu observaient l'interaction avec surprise, tandis que Constance restait silencieuse, sentant que quelque chose d'important allait être révélé. Alexandre posa son verre de vin sur la table, encore en train de traiter la révélation. « Étienne ? Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. » « Je... Je suis désolée pour ce qui est arrivé. » Étienne fit un léger signe de tête, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Beaucoup de temps a passé, Alexandre. » « Mais certaines choses ne peuvent pas être oubliées si facilement. » Le climat dans la pièce devint tendu. Constance, réalisant la gravité du moment, commença à relier les points et reconnut soudain Étienne comme l'homme qu'elle avait fait expulser du restaurant. Son expression se transforma en un mélange de surprises et d'embarras, mais elle resta silencieuse. Tentant d'apaiser l'attention, Valérie intervint. « Ou peut-être pourrions-nous en discuter plus tard. » « Le dîner est presque prêt, et j'aimerais que nous passions tous une bonne soirée ensemble. » Malgré les efforts de Valérie, le dîner fut marqué par une atmosphère d'incertitude et de malaise. Les conversations se déroulaient, mais avec une prudence palpable. Constance pouvait à peine regarder Étienne, son esprit absorbé par le souvenir de l'incident plus tôt dans la journée. Mathieu et Valérie échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Alors que le dîner se poursuivait, Étienne décida finalement de rompre le silence. « Quoi, Alexandre ? Il y a longtemps, nous avons commencé ensemble un projet qui avait le potentiel de changer beaucoup de vies. Malheureusement, le destin nous a séparés, et nous n'avons jamais pu le terminer. Mais aujourd'hui, avec le soutien de Mathieu, je suis déterminée à le voir se réaliser. » Alexandre, qui jusque-là était perdu dans ses pensées, regarda Étienne avec une expression grave. « Si tu es prêt à relancer ce projet, Étienne, alors il est peut-être temps de laisser le passé derrière nous et de le faire ensemble. » Constance fut visiblement troublée par cette idée. Elle craignait ce que ce retour vers le passé pourrait signifier pour sa famille et, surtout, pour sa position sociale. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer ses préoccupations, le dîner prit fin, et Étienne et Mathieu prirent congé, laissant derrière eux un voile d'incertitude. Le lendemain du dîner tendu, Alexandre Morel passa la matinée dans son bureau privé, entouré de vieux documents et de souvenirs qu'il aurait préféré laisser enfouis. Les paroles d'Étienne Bernard résonnaient encore dans son esprit, faisant ressurgir une époque où lui et Étienne étaient plus que des amis. Ils étaient des partenaires partageant une vision commune, travaillant ensemble pour transformer la vie de milliers d'agriculteurs. Mais cette amitié et ce partenariat avaient été détruits par des décisions qu'Alexandre avait prises, des choix qu'il savait avoir été motivés par le désir de richesse et de prestige, plutôt que par un objectif et un impact social. Alors qu'Alexandre feuilletait un ancien dossier du projet, contenant des plans et des notes manuscrites par lui et Étienne, Constance entra dans la pièce, son expression révélant son inquiétude. « Alexandre, est-ce que ça va ? » demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. « Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière, en pensant à tout ce qui s'est passé. Ce projet, ces hommes, ils font partie d'un passé que je préférerais oublier. » Alexandre soupira, repoussant les papiers de côté. « Ah, moi aussi, Constance ! » Mais ignorer ce que nous avons fait ne change pas le fait que nous avons laissé quelque chose d'inachevé, quelque chose qui aurait pu faire une différence pour beaucoup de gens. « Quand j'ai abandonné le projet, je n'ai pas pensé aux conséquences que cela aurait pour Étienne ou pour moi-même. Mais maintenant, après tout ce temps, je vois que je ne peux plus fuir mon passé. » Constance s'approcha, s'assit au bord de la table, essayant de trouver les mots justes. « Mais Alexandre, ravivé tout ça. Et impliqué notre famille. Tu ne penses pas que c'est trop risqué ? Pense à notre réputation, à ce que cela pourrait signifier pour nous socialement. » Alexandre se leva, se dirigeant vers la fenêtre, d'où il pouvait voir la rue animée de Paris. « La réputation, Constance ? » Qu'est-ce qui compte le plus ? Notre image ou notre intégrité ? Pendant des années, nous avons construit une vie confortable, mais à quel moment avons-nous mis de côté ce qui est vraiment important ? Alice Constance resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce qu'Alexandre venait de dire. Elle savait qu'il avait raison, mais l'admettre signifiait confronter sa propre fierté et ses préjugés, ce qu'elle n'était pas prête à faire. Avant que la conversation ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit et Valérie entra, hésitante. « Papa, maman, puis-je vous parler ? » Alexandre fit signe à sa fille de les rejoindre. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ? » Valérie hésita avant de commencer. « J'ai beaucoup réfléchi au dîner d'hier soir et à tout ce qui a été dit. » Mathieu et moi en avons parlé après. « Eh bien, il veut savoir si tu es vraiment prêt à reprendre le projet. Il sent que c'est quelque chose d'important pour l'avenir de nous tous, et je suis d'accord avec lui. » Constance regarda sa fille, surprise par l'assurance de Valérie. « Où es-tu prête à soutenir cette idée, Valérie ? » Sachant que cela pourrait entraîner des complications pour nous tous, Valérie leva le menton, déterminée. « Oui, maman. Je crois que nous pouvons surmonter n'importe quoi ensemble, en tant que famille. S'il y a une chance de réparer ce qui a été brisé, alors je pense que nous devrions la saisir. » Alexandre sentit une fierté grandir dans sa poitrine. Il réalisa que Valérie avait hérité de quelque chose qu'il avait oublié en lui-même, le désir de faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences. « Eh bien, » dit Alexandre, rompant le silence, « il semble que je sois en minorité ici. Si toi et Mathieu croyaient que nous pouvons faire fonctionner cela, alors qui suis-je pour être en désaccord ? » Constance, encore réticente, vit la détermination dans les yeux de sa fille et l'engagement renouvelé de son mari. Elle savait que, aussi difficile que cela soit, il était peut-être temps de prendre du recul et de leur permettre de suivre ce chemin. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais nous devons être prudents. Si nous devons nous impliquer dans ce projet, il faut que tout le monde sache exactement ce qu'il fait. Nous ne pouvons rien laisser au hasard. » Alexandre acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. « Je suis d'accord, Constance. Faisons cela ensemble, en famille. » Avec cette décision prise, Alexandre prit le téléphone et appela Mathieu, demandant à lui et à Étienne de venir à la maison pour une réunion. Il savait qu'il y avait beaucoup à discuter et que les blessures du passé avaient encore besoin de guérison. Mais il sentait qu'ils étaient enfin sur la bonne voie. En début d'après-midi, Alexandre attendait dans le salon de sa maison, passant en revue mentalement les prochaines étapes qu'il devrait entreprendre. Il savait que reprendre le projet d'infrastructure rurale serait une tâche monumentale, surtout avec les blessures du passé encore ouvertes. Mais la présence de Mathieu et Valérie à ses côtés, ainsi que le soutien réticent de Constance, lui donnaient un nouveau sens du but. Lorsque la sonnette retentit, Alexandre se leva et se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, il vit Mathieu et Étienne attendre dehors. Mathieu semblait déterminé, tandis qu'Étienne conservait la même expression sereine qu'il avait affichée lors du dîner précédent. Alexandre les salua avec une poignée de mains fermes et les conduisit à l'intérieur. Constance et Valérie étaient assises dans le salon, prêtes pour la réunion. Constance, encore aux prises avec ses réserves, resta silencieuse tandis que les hommes s'installaient. Valérie, quant à elle, sourit chaleureusement à Mathieu et à son père, tentant d'apaiser l'attention. « Merci d'être venu, » commença Alexandre, s'asseyant dans un fauteuil en face d'Étienne. « Je sais qu'il y a beaucoup à discuter et je suis prêt à écouter vos propositions. » Étienne hocha la tête, conscient de l'importance de ce moment. « Alexandre, le projet que nous avons commencé il y a des années a été interrompu, mais jamais oublié. Il avait un objectif clair, améliorer la vie des communautés rurales qui dépendent des infrastructures de base pour survivre. L'abandonner a été une erreur, mais nous avons maintenant l'occasion de rectifier cela. » Mathieu, comprenant l'importance du moment, intervint. « Je crois que, avec le soutien de tous, nous pouvons non seulement reprendre le projet, mais le rendre plus grand et plus impactant qu'il ne l'a jamais été. Nous avons la technologie, les ressources et l'expérience pour y parvenir. » Alexandre écouta les mots d'Étienne et de Mathieu, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que consentir signifiait rouvrir de vieilles blessures, affronter des défis financiers et sociaux et risquer sa réputation ainsi que celle de sa famille. Cependant, il savait aussi que refuser signifierait continuer à vivre avec le regret d'avoir laissé quelque chose d'aussi significatif inachevé. Après un long silence, Alexandre parla enfin. « Étienne, Mathieu, j'accepte. Reprenons ce projet ensemble. Mais il nous faut être réalistes. Il y a de nombreux obstacles devant nous et le premier d'entre eux est le financement. Nous devons nous assurer que nous avons les ressources nécessaires avant d'aller de l'avant. » Étienne sourit, satisfait de la réponse d'Alexandre. « Je suis entièrement d'accord. J'ai déjà commencé à chercher de nouveaux investisseurs et je suis sûr qu'avec ton nom associé au projet, nous pourrons attirer l'intérêt de beaucoup. » Mathieu regarda Valérie qui lui fit un léger signe de tête d'encouragement. Il savait que ce haine n'était que le début mais il était déterminé à voir le projet se concrétiser. Constance, qui était restée silencieuse jusqu'alors, décida finalement de prendre la parole. « Alexandre, Étienne, je comprends combien ce projet est important pour vous. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, nous devons être prudents. Je m'inquiète toujours de l'impact que cela pourrait avoir sur nous, surtout en considérant ce qui s'est passé dans le passé. » Alexandre se tourna vers sa femme, réalisant combien cette décision pesait aussi sur elle. « Constance, je te promets que nous serons prudents. Mais nous devons essayer. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne saurons jamais ce qui aurait pu être. » Et Constance soupira, sachant qu'elle ne pourrait pas changer la vie d'Alexandre. « D'accord, mais je veux être impliquée à chaque étape du processus. Si nous devons le faire, faisons-le ensemble. » Alexandre acquiesça, se sentant reconnaissant pour le soutien de sa femme, même si elle était réticente. « Bien sûr, Constance, nous aurons besoin de toute l'aide possible. » Ainsi, la réunion passa aux détails pratiques. Ils discutèrent des sources de financement possibles, de la nécessité d'attirer de nouveaux investisseurs et de la façon de revitaliser le projet pour l'adapter aux exigences modernes. Étienne partagea ses idées sur l'intégration de nouvelles technologies et de méthodes durables, tandis que Mathieu proposa un calendrier détaillé pour garantir que tout soit fait dans les délais et le budget. Au fil de la conversation, Alexandre commença à ressentir une énergie et une motivation renouvelées. Il réalisa que ce projet N n'était pas seulement une manière de corriger des erreurs passées, mais aussi de créer quelque chose de durable et de significatif. Valérie, observant la dynamique entre son père et Mathieu, se sentit fier des deux, réalisant qu'il construisait plus qu'un pont physique. Il créait un pont entre les générations et reconnectait des liens qui avaient été rompus. Avec la décision prise et le projet d'infrastructure rurale officiellement relancé, les jours qui suivirent furent marqués par une activité intense. Mathieu, Alexandre et Étienne travaillaient sans relâche, affinant les plans, contactant des investisseurs et s'assurant que toutes les pièces nécessaires étaient en place pour que le projet puisse avancer sans encombre. Cependant, à mesure que le projet prenait de l'ampleur, un nouvel élément commença à s'infiltrer dans les discussions et réunions. Lors d'une réunion où il discutait des questions logistiques concernant le transport des matériaux, Alexandre reçut un appel téléphonique inattendu. De l'autre côté de la ligne, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis de nombreuses années, Charles Dumont. Charles avait été l'un des associés d'Alexandre et d'Étienne au début du projet, des décennies plus tôt. Cependant, sa cupidité et sa malhonnêteté l'avaient la conduit à trahir la confiance des deux autres en vendant des informations et des technologies à une grande entreprise en échange d'argent facile. Cela avait conduit à l'effondrement du projet original et à la rupture de l'amitié entre Alexandre et Étienne. Alexandre resta silencieux pendant quelques secondes, surpris d'entendre à nouveau la voix de Charles. « Ah, Charles, que veux-tu ? » Sa voix portait un mélange de surprise et de méfiance. « Alexandre, j'ai entendu dire que vous repreniez le projet. J'aimerais te rencontrer, toi et Étienne, pour discuter de la manière dont je pourrais vous aider. Je pense que nous pouvons trouver un moyen de laisser le passé derrière nous, » dit Charles, sa voix révélant un ton de regret. Alexandre plissa les yeux, sentant la méfiance grandir dans sa poitrine. Il savait que Charles N n'était pas quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance facilement. Mais, en même temps, une partie de lui se demandait si l'homme avait vraiment pu changer au fil des années. « Je vais en parler à Étienne, » répondit Alexandre froidement. « Mais ne t'attends pas à une réponse positive. Il y a beaucoup de choses à clarifier avant que nous puissions même envisager ton aide. » Après avoir raccroché, Alexandre ressentit une vague d'inquiétude. Il savait que cette conversation allait apporter des complications, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas cacher la réapparition de Charles à Étienne et Mathieu. Plus tard, cet après-midi-là, lors d'une réunion chez les Morels, Alexandre décida d'aborder le sujet. Mathieu était en train de présenter les dernières projections financières lorsqu'Alexandre l'interrompit. « Mathieu, Étienne, il y a quelque chose que je dois partager avec vous. » commença Alexandre, sa voix grave. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. C'était Charles Dumont. » Le nom tomba dans la salle comme une bombe. Étienne, qui jusque-là était calme et concentré, se tendit immédiatement. Ses yeux se plissèrent et il serra les poings sur la table. « Charles Dumont ? » répéta Étienne, sa voix pleine d'incrédulité. « Que veut-il, Alexandre ? » « N'a-t-il pas déjà causé assez de dégâts ? » « Jamil dit qu'il veut aider, » répondit Alexandre, essayant de garder une voix neutre. Apparemment, il a entendu dire que nous reprenions le projet et il pense qu'il peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Mathieu, qui jusque l'année n'était pas complètement familier avec l'histoire entre les trois hommes, regarda de l'un à l'autre, sentant la tension monter. Qui est Charles Dumont et pourquoi est-il si important pour le projet ? Étienne soupira, visiblement agacé par la nécessité de revisiter le passé. Charles était notre associé et Mathieu. Au début, il était une partie essentielle du projet, mais sa cupidité l'a poussé à nous trahir. Il a vendu nos idées et nos technologies à une autre entreprise, détruisant tout ce que nous avions construit. Après cela, Alexandre et moi avons pris nos distances. Maintenant, après toutes ces années, il réapparaît, disant qu'il veut aider. Mais la question est, pouvons-nous lui faire confiance ? Alexandre observa la réaction de Mathieu, attendant la réponse du jeune ingénieur. Mathieu, de son côté, est partagé. Il sait que faire confiance à quelqu'un qui a déjà trahi sa famille est un risque énorme, mais il sait aussi que parfois, les gens changent, surtout avec le temps. On ne peut pas simplement ignorer la possibilité qu'ils disent la vérité, dit Mathieu, pesant soigneusement ses mots. Si Charles est vraiment repentant et prêt à réparer ses erreurs, il pourrait être un atout précieux pour le projet. Mais, d'un autre côté, s'il est encore l'homme cupide qu'il était autrefois, il pourrait causer encore plus de dégâts. Étienne reste silencieux, absorbant les paroles de Mathieu. Il savait que Mathieu avait raison, mais la cicatrice laissée par la trahison de Charles était encore profonde. Lui faire de nouveau confiance semblait presque impossible. Finalement, Étienne soupira, sentant le poids de la décision. Peut-être devrions-nous au moins elle écouter. S'il a vraiment changé, nous pourrions trouver un moyen de travailler ensemble. Mais n'oublions pas qui il est et ce qu'il a fait. Un Alexandre acquiesça, soulagé qu'Étienne soit disposé à donner une chance, même à contre-coeur. Je vais organiser une rencontre, mais il faut que nous soyons prêts à tout. Jume, la semaine suivante, Alexandre, Étienne et Mathieu se retrouvèrent dans un café discret en périphérie de Paris pour la tant attendue réunion avec Charles Dumont. L'atmosphère était tendue, chacun des hommes conscients de l'importance de cette rencontre. Charles fut le dernier à arriver, entrant dans le café avec une expression de repentir apparent. Il avait vieilli et les années de culpabilité semblaient marquées sur son visage, mais son regard portait encore une intensité qu'Alexandre et Étienne se rappelaient de le bien. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, dit Charles, dès que tous furent assis à la table. Sa voix était calme, presque suppliante. Je sais que j'ai beaucoup à expliquer et, plus que tout, je sais qu'il ne sera pas facile pour vous de me faire confiance. Mais je suis ici pour essayer de réparer ce que j'ai fait. Étienne, toujours direct, fut le premier à répondre. Charles, nous savons tous ce qui s'est passé dans le passé. Tu nous as trahis, détruit notre projet et mis fin à une amitié de plusieurs décennies. « Pourquoi devrions-nous croire que tu as changé ? » Charles acquiesça, acceptant l'accusation. « Ah, vous avez tout à fait le droit de vous méfier de moi. J'ai été consumée par la cupidité et j'ai fait des choix terribles. Mais croyez-moi, j'en ai payé le prix. J'ai perdu ma carrière, ma famille, pratiquement tout. Maintenant, je ne veux qu'une chance de faire les choses correctement. » Mathieu, qui observait Charles attentivement, décida d'intervenir. « Et comment comptes-tu faire cela, Charles ? Comment pouvons-nous être sûrs que tu ne cherches pas simplement à profiter de notre travail une fois de plus ? » Charles prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai des contacts et des ressources qui peuvent t'aider à garantir le succès du projet. Je connais des investisseurs prêts à financer l'expansion des travaux, mais je comprends que cela ne suffit pas pour gagner votre confiance. Je suis prêt à renoncer à toute participation financière directe et à travailler uniquement comme consultant, si cela peut aider à apaiser vos inquiétudes. » Alexandre observa la réaction des Étienne, qui semblait encore réticent. Il savait que donner à Charles une seconde chance pourrait être risqué, mais il savait aussi que les ressources et les contacts de Charles pouvaient être inestimables pour le projet. « Supposons que nous acceptions ton offre, Charles, » commença prudemment Alexandre. « Quelles sont tes intentions réelles ? » « Que veux-tu y gagner ? » Charles sourit tristement. « Je ne veux rien d'autre que la rédemption, Alexandre. Je sais que cela peut ressembler à une excuse, mais le fait est que je suis fatigué d'être vu comme le méchant. Je veux prouver à moi-même et à vous que je suis capable de faire quelque chose de bien, quelque chose qui fait une différence. » Étienne resta silencieux, mais les yeux de Mathieu rencontrèrent ceux de son père. Il pouvait voir le conflit intérieur d'Étienne, entre la prudence et le désir de finalement clore ce chapitre de leur vie. « Nous devons en discuter en privé, Charles, » dit finalement Mathieu. « Donne-nous un peu de temps pour décider. » Charles acquiesça, se levant de la table. « Je comprends parfaitement. J'espère seulement que vous considérez ma proposition. Je serai en attente de votre réponse. » Lorsque Charles quitta le café, le silence régna sur la table. Mathieu fut le premier à parler. « Il semble sincère, mais cela n'efface pas ce qu'il a fait. » Étienne lâcha un long et lourd soupir. « Il semble différent. Mais malgré tout, il y a quelque chose en lui qui me pousse à questionner ses intentions. La décision de l'accepter ou non est compliquée, mais nous ne pouvons pas ignorer le besoin d'avancer avec le projet. » Alexandre, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, exprima finalement ses pensées. « Peut-être devrions-nous lui donner une chance limitée, quelque chose qui nous permette de le tester sans compromettre le projet. S'il est vraiment repentant, alors nous pourrons compter sur ses ressources et contacts. Sinon, nous pourrons couper les ponts rapidement. » Étienne considéra la suggestion un instant. Il savait qu'Alexandre avait raison, le projet avait besoin de toutes les ressources possibles, mais devait aussi être protégé. « Testons-le, alors ? » accepta Étienne. Mais avec prudence, s'il montre le moindre signe de ses anciennes tendances, nous sommes dehors. Avec la décision prise, les trois hommes quittèrent le café, conscients qu'ils marchaient sur un terrain dangereux. Le retour de Charles Dumont dans leur vie était une prise de risque, mais c'était un pari qu'ils étaient prêts à faire pour assurer l'avenir du projet. Dans les jours qui suivirent, Charles commença à s'impliquer progressivement dans le projet, utilisant ses contacts pour attirer de nouveaux investisseurs et ressources. Cependant, à mesure qu'ils s'intégraient dans l'équipe, Étienne et Alexandre ne purent s'empêcher de remarquer certains comportements qui les mettaient mal à l'aise. Charles semblait toujours avoir un coup d'avance, anticipant les problèmes et offrant des solutions avec une rapidité à la fois impressionnante et suspecte. Les craintes d'Étienne commencèrent à s'intensifier lorsqu'il découvrit que Charles avait modifié les calendriers sans les consulter, ce qui provoqua des retards dans les délais de livraison des matériaux. Ces retards, bien qu'apparemment mineurs, commencèrent à soulever des doutes sur les véritables intentions de Charles. À mesure que les semaines passaient, la présence de Charles Dumont dans le projet devenait de plus en plus problématique. Bien qu'il ait réussi à attirer de nouveaux investisseurs et à obtenir des ressources précieuses, ces méthodes soulevaient des soupçons chez Alexandre, Étienne et Mathieu. Le sentiment que quelque chose n'allait pas ne faisait que grandir, surtout lorsque Charles a commencé à prendre des décisions sans consulter les autres. Un jour, Mathieu était en train de revoir les plannings et les finances du projet lorsqu'il a remarqué des divergences significatives dans les coûts. Des matériaux étaient achetés à des prix gonflés et les délais de livraison étaient constamment repoussés. Il savait que cela mettrait le projet en péril, non seulement financièrement, mais aussi en termes de crédibilité auprès des investisseurs. Mathieu a décidé de porter ses préoccupations directement à son père et à Alexandre. Dans le bureau de la maison des Morelles, il a présenté ses découvertes. Étienne a froncé les sourcils en voyant les preuves et Alexandre a clairement montré son inquiétude. « C'est inacceptable ? » a déclaré Alexandre en feuilletant les documents. Charles manipule clairement les coups. « Si nous continuons à ce rythme, l'ensemble du projet pourrait être compromis. » Étienne acquiesça, le visage grave. « Je savais qu'il mijotait quelque chose. Nous ne pouvons plus lui faire confiance, mais nous devons être prudents en le confrontant. Il a encore la main mise sur bon nombre de nos ressources. » Mathieu, tentant de garder son calme, a suggéré « Je pense que nous devons le confronter directement. Nous devons comprendre exactement ce qu'il fait et pourquoi. S'il n'est pas transparent, nous devrons, elles, écarter du projet. » Les trois hommes ont convenu de rencontrer Charles sur le site du chantier où ils pourraient le confronter sans la présence d'autres personnes. Lorsqu'ils sont arrivés sur le chantier, Charles était déjà là, supervisant la livraison des matériaux. Charles commença Alexandre en s'approchant avec Étienne et Mathieu à ses côtés. « Nous devons parler des développements récents du projet. » Charles, percevant le ton sérieux d'Alexandre, répondit calmement. « Bien sûr, Alexandre. Que se passe-t-il ? » Étienne fit un pas en avant, les yeux fixés sur Charles. « Nous avons trouvé des divergences dans les coûts et les plannings. Les matériaux sont achetés à des prix gonflés et les délais de livraison ont été modifiés sans notre approbation. Qu'as-tu à dire à ce sujet ? » Charles hésita un instant, puis répondit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ces ajustements étaient nécessaires pour garantir que le projet reste dans les temps. Les fournisseurs ont exigé plus d'argent en raison des fluctuations des prix et j'ai dû prendre des décisions rapides pour éviter des retards plus importants. » Mathieu, qui avait déjà prévu cette réponse, pressa encore davantage. « Ces décisions auraient dû être discutées avec nous. » « Nous sommes en partenariat, Charles. » « Ton manque de communication mine la confiance que nous tentons de construire. » Charles ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de garder son calme. « Je comprends vos préoccupations, mais vous devez me faire confiance. » « J'ai fait cela pour le bien du projet, pas pour vous nuire. » Cependant, Étienne N. n'était pas convaincu. « Charles, ta parole nous a déjà trahis par le passé. Nous ne pouvons pas simplement accepter tes explications sans preuves concrètes. Nous avons besoin d'une transparence totale à partir de maintenant. » L'expression de Charles changea. Son visage devint plus défensif. « Je fais de mon mieux ici. Si vous ne pouvez pas voir cela, peut-être devrais-je me retirer. » Alexandre, qui avait jusqu'alors observé l'interaction, intervint. « Personne ne te demande de partir, Charles. » « Nous voulons que cela fonctionne, mais nous avons besoin de garanties. Es-tu prêt à être complètement transparent à partir de maintenant ? » Charles croisa les bras, manifestement mal à l'aise. « Bien sûr, Alexandre. Je ferai ce qu'il faut pour que vous ayez à nouveau confiance en moi. » « Mais sachez que sans mes contacts, ce projet pourrait s'effondrer. » Mathieu échangea un regard avec son père. Tous deux savaient que les paroles de Charles contenaient une menace voilée. S'ils l'écartaient maintenant, ils pourraient perdre le soutien financier et les ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Après un bref moment de silence, Alexandre prit une décision. « Charles, nous allons te donner une dernière chance. Mais sache que nous surveillerons chaque mouvement. Si nous découvrons un autre comportement suspect, tu seras dehors, sans discussion. » Charles acquiesça, mais son expression indiquait qu'il était loin d'être satisfait. « Entendu, Alexandre. Je ne vous décevrai pas. » Les trois hommes quittèrent le chantier, chacun plongé dans ses propres pensées. La confrontation avec Charles avait révélé que, malgré ses promesses de rédemption, il restait le même homme manipulateur qu'avant. Mais, pour l'instant, il devait maintenir la paix et s'assurer que le projet avance. Les jours qui suivirent la confrontation avec Charles furent marqués par une atmosphère de tension croissante. Alexandre, Étienne et Mathieu redoublèrent d'efforts pour surveiller toutes les étapes du projet, s'assurant qu'aucune décision ne soit prise sans leur approbation. La présence de Charles était tolérée, mais la méfiance était toujours présente, telle une ombre planant sur le travail. Le point de rupture survint un matin ensoleillé lors de la conférence de presse prévue pour annoncer les avancées du projet. Elle, événement, était crucial pour attirer davantage d'investisseurs et renforcer la crédibilité de l'entreprise. Journaux et chaînes de télévision avaient envoyé leurs reporters et le petit village où le projet était en cours était devenu le centre de l'attention. Elle, équipe, se réunit dans une grande salle, spécialement aménagée pour Elle, événement. Les journalistes prenaient place, ajustant caméra et micro en attendant le début de la conférence. Charles, toujours habile dans les situations publiques, était prêt à saisir l'occasion pour améliorer son image. De leur côté, Mathieu et Étienne étaient sur leur garde, sachant que le moindre faux pas pourrait être fatal. La conférence débuta par une brève introduction d'Alexandre, soulignant l'importance du projet et les bénéfices qu'il apporterait aux communautés rurales. Il parlait avec passion, tentant de transmettre la vision de changement qui le motivait depuis le début. La réponse fut positive, avec des applaudissements discrets de l'audience. Lorsque ce fut au tour de Charles de prendre la parole, il monta sur scène avec une expression confiante, mais les yeux attentifs de Mathieu ne manquèrent pas de remarquer une tension sous-jacente dans ses mouvements. Charles commença à parler des innovations techniques du projet, mettant en avant les solutions qu'il avait proposées pour les défis rencontrés. Cependant, à mesure qu'il parlait, quelque chose commença à sembler étrange. Mathieu se rendit compte que certains des détails mentionnés par Charles ne correspondaient pas aux discussions qu'ils avaient eues lors des réunions. Il y avait des mentions de décision qui n'avaient été approuvées par personne et des chiffres financiers qui ne correspondaient pas aux registres qu'il avait. À chaque minute, la méfiance de Mathieu augmentait. À la fin du discours de Charles, un des journalistes leva la main, demandant la parole. « Monsieur Dumont, pourriez-vous nous expliquer plus en détail comment ces nouveaux coups ont été justifiés ? Et aussi, pourquoi les calendriers ont été modifiés si drastiquement ces derniers mois ? » La salle tomba dans un silence tendu. Charles hésita un moment avant de répondre. « Ces ajustements ont été faits pour garantir que le projet continue à progresser sans interruption. Comme je l'ai mentionné, nous faisons face à des fluctuations sur le marché des matériaux et nous devons être flexibles. » Le journaliste, cependant, ne semblait pas satisfait de la réponse. Mais ces coûts supplémentaires n'ont pas été mentionnés dans les rapports financiers précédents. Cela suggère un manque de transparence dans la gestion du projet. Comment expliquez-vous cela ? Avant que Charles ne puisse répondre, Mathieu se leva sentant que c'était le moment d'agir. Il marcha jusqu'à la Seine, prenant le micro des mains de Charles. « Je vais répondre à cette question. » dit Mathieu, d'une voix ferme. « Ce que nous avons découvert récemment, c'est qu'il y a une série d'incohérences dans les rapports présentés par M. Dumont. Ces incohérences soulèvent de sérieux doutes sur la gestion financière du projet. » Charles tenta d'interrompre, mais Mathieu le fit « Je veux être clair. En tant qu'équipe, nous nous engageons à une transparence totale. Toute irrégularité sera examinée et si nous trouvons des preuves de mauvaise conduite, nous prendrons les mesures appropriées. » Le silence dans la salle était palpable. Les journalistes échangèrent des regards, percevant clairement que quelque chose de grave se passait en coulisses. Charles, qui était resté figé pendant quelques secondes, finit par parler, mais son ton était désormais défensif. « Ah, c'est un malentendu. Je n'ai jamais agi de mauvaise foi. Toutes mes décisions ont été prises dans le but de protéger le projet. » Étienne, qui jusque-là observait en silence, décida d'intervenir. « Charles, si c'est vrai, vous n'aurez aucun problème à nous fournir tous les détails de vos négociations et des contrats que vous avez signés en notre nom. » Charles semblait acculé. Il savait que, s'il fournissait ses documents, ses manipulations seraient exposées. D'un autre côté, s'il refusait, il admettrait sa culpabilité. La situation atteignit son apogée lorsqu'un autre journaliste qui avait mené ses propres recherches posa une question encore plus perturbante. « Monsieur Dumont, vous avez des liens financiers avec une entreprise concurrente qui a déjà tenté de saboter des projets similaires dans le passé. » « Est-ce vrai ? » Le visage de Charles perdit toute couleur. Il ne s'attendait pas à ce que cette information soit révélée, surtout de manière aussi publique. Il tenta de balbutier une réponse, mais les mots ne sortirent pas. Alexandre, percevant qu'il n'y avait plus moyen d'éviter la confrontation, se leva et prit le micro. « La vérité doit éclater. S'il y a un quelconque lien entre Charles et cette entreprise concurrente, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger ce projet et les communautés qui en dépendent. » Charles, voyant qu'il était sur le point de tout perdre, décida d'agir. « Oui, j'ai eu des contacts avec eux, admis-t-il, d'une voix faible. Mais c'était dans le passé. Je cherchais à obtenir des ressources que je croyais nécessaires, mais ces mots ne convainquirent personne. » La révélation eut un impact immédiat et les journalistes commencèrent à se mouvoir, capturant chaque réaction, chaque mot. La conférence de presse était devenue un champ de bataille et Charles était clairement en désavantage. La révélation publique des actions de Charles Dumont lors de la conférence de presse laissa Alexandre, Étienne et Mathieu dans une situation délicate. La confiance des investisseurs avait été ébranlée et le projet, qui jusque-là était considéré comme une solution prometteuse pour les communautés rurales, était maintenant entouré de doutes et d'incertitudes. Dans les jours qui suivirent, Charles resta à El Écartes, conscient que sa présence ne serait plus tolérée. Il savait qu'il avait franchi une ligne irréparable et que, s'il voulait une chance de rédemption, il devait faire quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce temps, Alexandre et Étienne, avec Mathieu, travaillaient sans relâche pour réparer les dégâts causés. Ils organisèrent des réunions avec les principaux investisseurs, expliquant en détail ce qui s'était passé et garantissant que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour corriger les erreurs et assurer une transparence totale à l'avenir. Lors d'une de ces réunions, Alexandre fit une présentation puissante, soulignant l'importance du projet et réaffirmant son engagement envers l'intégrité et le succès. Ce projet n'est pas seulement une entreprise financière, dit-il avec conviction. C'est une mission de vie, un engagement envers les communautés qui en ont le plus besoin. Nous sommes ici pour construire un avenir meilleur et nous ne permettrons à rien de compromettre cette vision. Si les investisseurs, bien que prudents, commencèrent à voir la sincérité dans les paroles d'Alexandre, Étienne renforça le message, parlant de la résilience du groupe et de la manière dont, même face aux adversités, ils étaient déterminés à aller de l'avant. Mathieu présenta les nouvelles mesures de contrôle financier qui seraient remises en place, garantissant qu'il n'y aurait plus de place pour les manipulations. Peu à peu, les efforts conjoints commencèrent à porter leurs fruits. Les investisseurs, bien que toujours inquiets, décidèrent de maintenir leur soutien au projet, mais à condition que Charles soit complètement écarté et que des audits réguliers soient réalisés pour garantir la transparence. Cependant, la plus grande surprise vint quelques jours plus tard, lorsque Charles entra en contact avec Alexandre. D'un ton mêlant humilité et désespoir, il demanda une dernière réunion, affirmant qu'il avait quelque chose d'important à partager. Rétissant, mais curieux, Alexandre accepta de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards curieux des médias et des investisseurs. Charles semblait abattu, très différent de l'homme confiant qui a-ce était présenté des semaines plus tôt. « Alexandre ? » commença Charles, sans détour. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux essayer de réparer les choses. J'ai fait des erreurs, des erreurs graves, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Alexandre écouta en silence son expression indéchiffrable. Il savait que Charles était un homme complexe, plein de défauts, mais aussi doté d'une intelligence rare. La question était de savoir si cette intelligence serait utilisée pour le bien ou pour le mal. Charles continua. Lorsque j'ai réalisé que J'étais sur le point de tout perdre, j'ai contacté d'anciens collègues, ceux que je savais capables de saboter le projet. Ils m'ont offert une issue, mais en échange, ils ont demandé l'accès à des informations confidentielles que moi seule possédais. J'ai été désespérée. J'ai été désespérée, Alexandre, mais je n'ai pas pu le faire. Au dernier moment, j'ai refusé. « Ah, mais pourquoi devrais-je te croire maintenant ? » demanda Alexandre. Sa voix froide est contrôlée. « Ah, parce que j'ai les preuves ! » répondit Charles en remettant à Alexandre une enveloppe. Voici les e-mails, les propositions, tout. « Je veux que vous utilisiez cela pour protéger le projet, pour éloigner ces investisseurs peu scrupuleux que j'ai failli laisser entrer. » Alexandre ouvrit l'enveloppe et commença à examiner les documents. Tout ce que Charles avait mentionné y était, noir sur blanc. Il était évident que, malgré toutes ces erreurs, Charles avait décidé de ne pas trahir totalement le projet. Cela n'effaçait cependant pas ses actions passées, mais montrait qu'il restait peut-être un soupçon d'honneur en lui. « Euh, qu'est-ce que tu veux en échange ? » demanda Alexandre, toujours sceptique. Charles secoua la tête. « Je veux juste essayer de dormir la nuit sans ce poids sur la conscience. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais si cela peut t'aider à sauver le projet, ce sera déjà un début. » Alexandre resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant aux paroles de Charles. Finalement, il rangea l'enveloppe et se leva. « Je vais emmener ça à Étienne et Mathieu. Si ce que tu dis est vrai, il se pourrait que nous ayons une chance de tout sauver. Mais cela n'efface pas ce que tu as fait, Charles. » « N'attends pas de pardon. » Charles acquiesça, le regard résigné. « Je n'en attends pas, Alexandre. » « J'espère juste que vous pourrez utiliser ça pour protéger ce qui compte vraiment. » Sur ce, Alexandre quitta le café, emportant avec lui la dernière tentative de rédemption de Charles. De retour chez lui, il convoqua une réunion d'urgence avec Étienne et Mathieu, partageant les documents qu'il avait reçus. Étienne, après avoir examiné les papiers, convint qu'ils étaient authentiques. « On dirait qu'il a vraiment essayé d'éviter le pire à la dernière minute, » dit-il, bien que visiblement prudent. Mais il faut que ces personnes soient définitivement écartées. Mathieu suggéra de transmettre les documents aux autorités, garantissant que toute tentative de sabotage serait immédiatement contenue. Ils décidèrent également de partager la situation avec les investisseurs, renforçant ainsi leur transparence et leur engagement envers le projet. Avec les documents fournis par Charles et le soutien renouvelé des investisseurs, Alexandre, Étienne et Mathieu redoublèrent d'efforts pour mener à bien le projet d'infrastructure rurale. Les semaines qui suivirent furent intenses, marquées par de longues heures de travail et une vigilance constante pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. L'équipe adopta un nouveau système d'audit régulier, garantissant que chaque centime soit tracé et que toutes les étapes du projet soient transparentes. Alexandre prit la tête de la communication avec les investisseurs, les tenant informés de chaque avancée significative et réaffirmant l'engagement du groupe en faveur de l'intégrité et de la transparence. Étienne, fort de sa vaste expérience, supervisa directement les travaux, s'assurant que chaque pont et chaque route soit construit selon les normes de qualité les plus élevées. Il était déterminé à laisser un héritage durable, quelque chose qui bénéficierait aux communautés rurales pendant des décennies. Mathieu, quant à lui, utilisa ses compétences en ingénierie civile pour mettre en œuvre des innovations qui augmentèrent l'efficacité et la durabilité des constructions. Il introduisit des techniques modernes qui non seulement réduisirent les coûts, mais assurèrent également que les nouvelles infrastructures résistent aux changements climatiques et à l'usure du temps. Pendant ce temps, la tension avec Charles commença enfin à se dissiper. Il avait tenu sa promesse de fournir des informations cruciales pour protéger le projet et bien qu'il soit encore éloigné, son dernier acte de contrition contribua à stabiliser la situation. Un matin ensoleillé, plusieurs semaines après le tumultueux affrontement, elle équipe se réunit pour une visite finale sur le principal chantier. Le projet était enfin terminé. Les ponts se dressaient majestueusement au-dessus des rivières, reliant des villages autrefois isolés. Les nouvelles routes serpentaient à travers les collines, offrant un accès facile et sûr aux zones rurales. La célébration de la conclusion du projet fut marquée par une cérémonie dans le village central. Les membres des communautés locales, les investisseurs, les journalistes et tous ceux qui avaient participé au projet étaient présents. C'était un moment de grande émotion, non seulement pour la réalisation en elle-même, mais aussi pour l'impact profond que cette infrastructure aurait sur la vie de tant de personnes. Alexandre monta sur la scène improvisée, prêt à prononcer son discours final. Il regarda la foule, respirant profondément avant de commencer. « Aujourd'hui est un jour historique pour nous tous ! » commença-t-il, sa voix résonnant de fierté ? « Parce que ce projet n'est pas seulement un exploit d'ingénierie, c'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, en surmontant les défis et les adversités. » À côté de lui, Étienne ajouta, « Il y a des années, nous rêvions de ce moment. Voir ses ponts et ses routes achevées est la preuve que la persévérance et la détermination peuvent transformer les rêves en réalité. Ce n'est que le début d'un avenir meilleur pour nous tous. » Mathieu, visiblement ému, prit ensuite la parole. Et pour moi, ce projet a été plus qu'un travail, c'était une mission. Voir l'impact qu'il aura sur les communautés rurales me remplit de fierté et d'espoir. Je remercie tous ceux qui ont cru en nous et qui ont investi leur temps, leurs ressources et leur confiance. La cérémonie se poursuivit avec des discours de dirigeants communautaires, remerciant l'équipe pour son travail acharné et son engagement. Les habitants exprimèrent leur gratitude, partageant des histoires personnelles de la manière dont la nouvelle infrastructure commençait déjà à changer leur vie. Alors que la célébration se poursuivait, Valérie s'approcha de Mathieu, lui prenant la main avec un sourire radieux. « Je suis tellement fière de toi, » dit-elle, les yeux brillants de joie. « Tu as accompli quelque chose d'incroyable ici, quelque chose qui va durer des générations. » Mathieu serra la main de Valérie, sentant la chaleur de son soutien. « Nous l'avons fait ensemble, » répondit-il. « Sans le soutien de tout le monde, et surtout de toi et de ta famille, cela n'aurait pas été possible. » De l'autre côté de la scène, Constance observait la scène, ressentant un mélange de fierté et d'humilité. Elle avait commencé ce voyage avec des doutes et des appréhensions, mais voyait maintenant la valeur inestimable du travail accompli. S'approchant d'Alexandre, elle dit « Tu avais raison, Alexandre. C'était la chose à faire. Je suis heureuse que nous ayons persévéré. » Alexandre sourit, se sentant en paix. « Oui, Constance. » Parfois, les chemins les plus difficiles nous mènent aux destinations les plus gratifiantes. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, les habitants du village invitèrent tout le monde à une fête communautaire, célébrant l'achèvement du projet avec de la musique, de la nourriture et des danses. C'était un moment d'unité où les barrières sociales et économiques étaient brisées, remplacées par un sentiment de camaraderie et de célébration. Quelques jours après la cérémonie de clôture, la vie dans le village central et dans les communautés environnantes commença à changer de manière palpable. Les nouvelles infrastructures apportèrent une connectivité jamais expérimentée auparavant par les habitants. Des marchandises auparavant inaccessibles circulaient désormais avec aisance et les communautés isolées prospéraient grâce à l'augmentation du commerce et des échanges culturels. Alexandre, Étienne et Mathieu continuaient de travailler, veillant à ce que tous les derniers détails du projet soient soigneusement supervisés. Les audits réguliers et les révisions de qualité montraient que, malgré les défis rencontrés en cours de route, le projet avait été un succès retentissant. Cependant, ce qui impressionnait le plus C était l'impact personnel que le projet avait eu sur la vie de chacun des impliqués. Pour Alexandre, ce parcours avait été une opportunité de rédemption, de corriger enfin les erreurs du passé et de se reconnecter avec un but plus grand. Il voyait les routes et les ponts non seulement comme des symboles d'infrastructures physiques mais aussi de réconciliation et de renouveau. Pour Étienne, le succès du projet était une confirmation de sa foi en la persévérance et le travail acharné. Il savait que cet héritage durerait au-delà de sa propre vie, bénéficiant aux générations futures. Plus encore, il avait trouvé en Mathieu non seulement un partenaire mais un fils qui partageait sa vision et qui, désormais, porterait cette flamme en avant. Quant à Mathieu, il sentait qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Hylène était plus simplement un jeune ingénieur en quête de son chemin. Il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait transformé des vies et des communautés. Avec le soutien inconditionnel de Valérie, il voyait un avenir rempli de possibilités et de défis qu'il avait hâte de relever. Un matin calme, quelques jours après la fin du projet, Alexandre, Étienne et Mathieu se retrouvèrent dans un café local pour une dernière conversation avant de suivre chacun leur chemin. Le café, devenu leur lieu de rencontre habituel, semblait désormais un endroit propice à la réflexion et à la célébration. « On y est arrivé ! » dit Alexandre en levant sa tasse de café dans un toast symbolique. « Malgré tout, nous sommes arrivés au bout de ce voyage. » Étienne sourit, levant sa tasse également. « Ça a été un long voyage, c'est certain. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de nouveau. Mathieu acquiesça, regardant les deux hommes qu'il considérait désormais non seulement comme des mentors, mais aussi comme des amis et des alliés. Ce projet n'est que le premier pas. Il y a tant d'autres choses que nous pouvons faire, tant d'autres communautés qui peuvent bénéficier de ce que nous avons appris ici. Les trois trinquirent en silence, chacun plonger dans ses pensées. Ils savaient que, bien que le projet soit terminé, l'impact de leurs actions continuerait de résonner pendant de nombreuses années. De plus, chacun d'eux avait grandi et changé de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Après quelques minutes de conversations décontractées, Valérie les rejoignit. Elle avait été occupée à organiser une exposition photographique documentant l'avancement du projet, depuis le début jusqu'à sa conclusion. Les photos, prises par elle tout au long du processus, capturaient non seulement les changements physiques, mais aussi les histoires des personnes qui avaient été touchées par le projet. « Vous devez voir ça », dit-elle en posant quelques-unes des photos sur la table. Ces images racontent une histoire aussi puissante que les constructions elles-mêmes. Les photos montraient les ponts à différentes phases de construction, les routes serpentant à travers les collines et les visages souriants des habitants locaux qui pouvaient désormais se déplacer librement entre les communautés. Il y avait aussi des images de moments plus intimes, Étienne enseignant des techniques de construction aux travailleurs locaux, Alexandre discutant des plans avec les leaders communautaires et Mathieu ajustant des détails techniques sur l'une des structures. « Ces photos sont incroyables, Valérie, » dit Mathieu, admiratif. « Elles capturent vraiment l'essence de ce que nous avons accompli ici. » Valérie sourit, satisfaite de la réaction. « Je veux organiser une exposition pour montrer ces photos au public. » « Je pense qu'elles peuvent inspirer d'autres personnes à soutenir des projets comme le nôtre, à croire que de véritables changements sont possibles. » Alexandre et Étienne furent immédiatement d'accord. Il s'avère que l'histoire de ce projet méritait d'être racontée, non seulement pour sa valeur technique, mais comme un exemple de la manière dont la détermination, la collaboration et la foi en l'avenir peuvent surmonter même les plus grands défis. Le groupe passa le reste de la matinée à discuter de futurs projets, échangeant des idées sur la manière dont ils pourraient continuer à travailler ensemble sur de nouvelles initiatives. Il y avait un sentiment palpable d'optimisme et de possibilités, comme s'il n'avait fait qu'effleurer la surface de ce qu'ils pourraient accomplir. À la fin de la conversation, Alexandre, Étienne et Mathieu se dirent au revoir, sachant que ce N n'était pas un adieu définitif, mais un au revoir. Chacun était prêt à aller de l'avant, à appliquer les leçons apprises et à relever de nouveaux défis.